Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Au moment où vous devriez écouter ce message, moi, je devrais être tout près du début de mes vacances. Devrais. Je dis devrais parce que, d'expérience, il y a toujours quelqu'un, quelque chose qui arrive et qui dit « Ah, tu t'en vas en vacances, là, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça? » Donc, bref, j'ai des longues listes de choses à accomplir, des choses qui s'ajoutent à la dernière seconde, mais j'ai programmé ce que j'avais à programmer, j'ai mis en ligne ce que j'ai mis en ligne. Ça devrait être correct, puis ce qui ne rentre pas, ben, coudonc. Ce qui rentre trop tard, rentre trop tard. Juste pour vous dire que l'infolette et mes messages de Vite Pasteur vont être suspendus pendant mes vacances jusqu'à la mi-août. Les cultes du dimanche, par exemple, ne prennent pas de vacances. Et ces cultes vont avoir lieu les dimanches soirs, même heure, même lien avec Jessica Gauthier, qui a accepté de faire remplacement, Michel et Jean-Philippe, bien sûr. À ce sujet, le conseil de Sainte-Claire s'est rencontré mardi de cette semaine. Et nous avons fait une évaluation de la première moitié de 2024 à Sainte-Claire. Une des choses qu'on m'a demandé, c'est si parfois je fais plus d'heures que je suis payé, que je suis engagé. Je suis à Sainte-Claire à quart d'étage, donc 10 heures semaine. Et ma réponse a été non, ce n'est pas parfois. C'est souvent. C'est ça la réalité d'une communauté de foi comme la nôtre. C'est qu'on peut compresser des choses, on peut distribuer des choses, mais il arrive un moment où ce qu'on ne peut pas réduire, lorsqu'on a, je donne un exemple, une réunion de conseil, bien, c'est deux heures. Puis c'est à quart temps, mais ce n'est pas moins deux heures. C'est juste, c'est deux heures sur les dix heures. Donc, ça a un plus gros impact sur la semaine. La même chose, une infolette, par exemple, bien, on le fait, on ne peut pas faire moins d'infolettes. On ne peut pas faire un ministère comme le nôtre. Bien, il faut être sur Internet, il faut être visible pour que les gens nous trouvent. Bien, il y a des limites, là. Et il y a, comment dire, les tâches administratives. Je compare ça souvent à Heisberg, là. Il y a ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas, là. Par exemple, maintenir le site Internet, les courriels, remplir des formulaires d'église. Dieu sait qu'on en a. Oui, il y a des choses qui peuvent être déléguées à d'autres personnes, mais il y a des choses que ce n'est pas vraiment le cas. Bref, il y a du changement qui s'annonce pour les prochains mois, de ce côté-là. Nous avons fait, Sainte-Claire, une demande de subvention en février 2024. Nous avons eu une réponse au début du mois, donc une demande en février. On vient avoir une réponse en juillet. Je vous, encore une fois, laisse passer les détails. On a reçu de l'argent pour engager quelqu'un à quart de temps du 1er juillet 2024 à 31 décembre 2024. Donc, on aura cet argent-là. Et le conseil a voté d'engager Jean-Philippe pour ce contrat. Quart de temps, plus mon quart de temps, ça va faire un demi-temps. Donc, Jean-Philippe va continuer à faire des cultes. Il va faire aussi des soins pastoraux, des choses que c'est difficile à compresser. On ne peut pas faire la moitié d'une visite, même sur Zoom. Un téléphone, on ne fait pas la moitié d'un téléphone. Des suivis. Il y a des nouvelles personnes qui viennent. Puis c'est difficile de trouver du temps pour dire « Hey, salut! Comment ça va? T'as-tu le goût de parler? » C'est important de faire ces suivis-là quand il y a des nouvelles personnes. Réfléchir à quel genre d'activité qu'on va faire en dehors des cultes. Et aussi, on veut se créer une banque de données de nos membres. Là, on a les courriels, mais on n'a pas les téléphones, on n'a pas les adresses civiques. Comment qu'on peut faire ça? Donc, l'arrivée de Jean-Philippe pour six mois, grosso modo, c'est une bouffée d'oxygène. Ça va nous permettre de respirer. Ça va nous permettre collectivement de mieux faire notre ministère, notre mission. Et ce qui est important aussi, c'est que ça va nous montrer qu'est-ce qui ne se fait pas avant, puis qu'est-ce qu'on peut faire après. Comment de passer d'un quart temps pasteur avec Jean-Philippe qui est engagé juste pour faire des remplacements à engager comme quart pasteur? Quel est le poids et l'importance de cette différence-là? Après décembre 2024, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, pour citer un certain premier ministre, on verra. Ça semble être la nouvelle réalité d'Église, une espèce d'instabilité. Le nouveau normal, le new normal, ça semble être ça. Peut-être que vous vous demandez, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez prier, vous pouvez participer activement aux activités. Ça, c'est toujours bon. Et pour les personnes qui en ont les moyens, contribuez financièrement. Oui, on a besoin d'argent. On ne vit pas dans un monde de licornes. Ça coûte des sous. Malheureusement, on n'a pas parmi nos membres quelqu'un qui est millionnaire, qui pourrait nous faire un chèque, puis on n'en parle plus. Ce n'est pas notre réalité. On n'a pas ce qu'on appelle de la vieille argent accumulée. Et la réalité aussi, c'est que lorsqu'on va demander des subventions, ils veulent voir combien qu'on ramasse d'argent, combien de contributeurs et combien le total. Puis à quelque part, le message, c'est si les gens de Sainte-Claire n'y croient pas financièrement, pourquoi qu'on mettrait de l'argent là-dedans? Ce qui n'est pas fou. Je ne dis pas qu'il faut, je ne vous dirai jamais que tout le monde doit donner X montants de dollars, des choses comme ça. Mais si on a des gens, même si c'est 5 dollars par mois, si on augmente le nombre de gens qui contribuent, si on est capable de maintenir et d'augmenter la quantité d'argent qu'on récolte, disons que c'est plus facile de trouver des subventions. C'est plate à dire, mais l'argent tire l'argent. Je sais que ce n'est pas très pastoral, ce n'est pas très spirituel. C'est ça notre réalité, puis il va falloir qu'on en parle réalistement, de plus en plus. Mais j'ai foi qu'on va être capable de naviguer ça. J'ai foi qu'on ne va pas être juste à l'argent, qu'on va trouver moyen de... L'argent, c'est un moyen pour accomplir le ministère. Ce n'est pas une fin en soi. Et si on n'a pas nos outils, on ne peut pas faire notre ministère. Donc, on veut faire ce ministère, on trouve que c'est important. Je trouve qu'on est capable de se trouver les outils qu'on a besoin. Puis c'est ça qu'il faut se souvenir. Puis c'est ça qu'il faut garder comme objectif. Quelle sorte d'outil qu'on a besoin. Puis comment on fait pour le trouver. Puis où. Puis qui sont nos partenaires là-dedans. C'est ça qu'il faut faire. Alors, je m'en vais en vacances en quelques heures. Jean Philippe est là. Si vous avez des besoins, vous pouvez le contacter. Et on se revoit à la mi-août. Puis en passant, je veux vous savoir en santé. Vous faites attention. Ne me faites pas ce coup-là d'être malade pendant que je ne suis pas là. OK? On a un deal. Parfait. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada